Salut mon dédo, c'est Shiranui, et aujourd'hui petite présentation du panda pour les gens bas level. Alors c'est la première fois que je parle du panda sur cette chaîne en termes de build, donc bon bah vous pouvez sabrer le champagne, mais surtout je pensais pas en parler un jour finalement, puisque mine de rien, le panda c'est pas une classe qui est vraie véritablement dans mon coeur, pour être honnête, même si elle est très très utile, que ce soit en PVM, pour placer, ou pour tanker. Et après moi vous savez peut-être que moi j'aime bien jouer des trucs un peu différents en termes de tank et de placeur, mais il semblerait que le tank placeur que j'apprécie particulièrement, et bah a des gameplays un peu modifiés depuis le temps que je vous ai présenté, et il me fallait un moyen de vous présenter un autre tank placeur assez efficace, pour les gens qui commencent le jeu et qui cherchent un moyen de se faire une petite team efficace, et qui auraient besoin de ce genre de rôle pour assurer justement la puissance de leur DPT zone, ou leur efficacité en donjon. Donc aujourd'hui on va parler pour la première fois du panda, mais pour de vrai, sur la chaîne, donc si la vidéo te plaît n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me dire qu'elle t'a plu, et à t'abonner pour y en a des futures vidéos, et aussi pour me faire plaisir aussi, évidemment. Bref, trêve de blabla, on va passer au vif du sujet. Mais avant de vous parler des builds, il est important de revenir à pourquoi en fait le panda est le meilleur placeur qui soit sur le jeu, et le sort qui fait que le panda est considéré comme tel. Alors en fait ce fameux sort c'est le sort tonneau, mais en soi le sort tonneau c'est pas ce qui nous intéresse le plus, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le sort karcham et shamrak, que vous allez débloquer en troisième barre de sort lorsque vous avez le tonneau dans votre sort de deck. En fait karcham et shamrak, ce sont deux sorts qui vont vous permettre de porter avec karcham, donc porter un allié, porter un ennemi, porter votre tonneau, etc. Et shamrak va vous permettre de jeter la cible de manière alignée à votre panda, et du coup ça vous permet justement avec karcham de porter une cible, de vous déplacer avec la cible, et avec shamrak de la poser ou de la lancer où que vous voulez. Donc là on ne parle pas simplement d'une transposition comme le zobal, ou de sort d'attirance et de poussage comme le steamer, mais on parle vraiment de sort qui va vous permettre de déplacer les cibles tel un déménageur breton. Et c'est ces deux sorts qui fait en sorte que le panda est pour beaucoup le meilleur placeur du jeu, puisque vous avez une liberté de placement qui est assez incroyable avec ces deux sorts là. Alors du coup comment ça marche ? Et bah c'est très simple. Vous avez, lorsque vous avez tonneau dans votre deck, vous avez karcham et shamrak. D'ailleurs karcham faites attention, c'est trois utilisations par tour. Donc voilà. Pour faire simple, vous prenez, vous vous mettez au corps à corps d'une cible que vous voulez placer, vous utilisez karcham, avec karcham vous portez la cible, vous vous déplacez où vous voulez, et ensuite avec shamrak tout simplement, vous la balancez de manière alignée où que vous voulez par rapport au panda. Tout simplement. D'ailleurs vous avez pu voir et pu constater peut-être que lorsque je porte une cible, mon placement par rapport à l'ennemi ou à la cible que je porte est conservé lorsque je vais le balancer. C'est-à-dire que lorsque je porte la cible de face, lorsque le panda va le balancer, la cible va se retrouver de face par rapport au panda. Et du coup ça permet une chose hyper intéressante avec cette manière de placer, c'est de pouvoir facilement donner le dos. Et pour ça c'est très simple. Alors il y a plusieurs méthodes. La première méthode elle est très simple, c'est vous passez en face de l'ennemi, vous portez l'ennemi, et ensuite vous balancez l'ennemi direction votre DPT. Et ainsi votre DPT aura le dos de l'ennemi porté. Après vous aurez pu constater qu'il existe aussi par exemple des situations où vous ne pouvez pas avoir la face de l'ennemi pour pouvoir placer efficacement de dos. Et bien il y a aussi une autre stratégie pour pouvoir donner le dos, mais en ayant justement porté les côtés. Et bien tout simplement là c'est très simple, vous choisissez un côté, vous portez votre cible, vous vous déplacez avec, et en fait vous balancez votre ennemi dans la direction où vous vous étiez par rapport à l'ennemi. Par exemple, moi j'étais du côté est, et bien du coup je balance par rapport à l'ennemi, et du coup je balance l'ennemi du côté est, tout simplement. Je récapitule, hop, donc je passe. Par exemple là je suis du côté ouest, je porte ma cible, et je la rebalance du côté ouest. Et là vous voyez qu'elle est le dos par rapport à mon DPT. Alors c'est vrai que des fois il y a des situations où on se demande comment on peut donner le dos, et on est un petit peu perdu. Et bien si vous êtes perdu, et bien pas de panique, il y a un moyen très rapide de déterminer comment, dans quelle direction vous devez balancer votre cible pour donner le dos à vos DPT. Et pour ça c'est très simple, on rappelle une chose, lorsque vous portez un ennemi, cet ennemi en fait aura sa position par rapport à votre panda, conservée lorsque vous allez le balancer. Et lorsque vous le portez aussi. Donc en fait il vous suffit de cliquer sur les petites flèches tout en bas, pour savoir dans quelle direction ça vous convient de donner le dos. Par exemple dans cette situation, je teste un peu toutes les possibilités assez rapidement, et je me rends compte que c'est vers le nord que je dois balancer l'ennemi pour donner le dos. Et c'est une manière en fait ultra rapide, et ultra efficace pour les débutants, pour déterminer assez rapidement comment obtenir le dos lorsqu'on est vraiment perdu. Alors c'est un terrain à prendre, et c'est un truc que je vous conseille à faire quand vous êtes débutant, mais vous allez voir que fur et à mesure de vos parties, vous allez avoir beaucoup plus facilement le tour de main de savoir comment donner facilement le dos de votre cible, et même si vous n'arrivez pas à donner le dos de votre cible, il ne faudra pas non plus vous sentir mal, et vous sentir nul, puisqu'en fait il faudra beaucoup mieux avoir un ennemi qui est bien placé pour faire un bon zoning, si vous avez besoin de faire du zoning, plutôt qu'un ennemi mal placé, mais vous cherchez à tout prix d'avoir le dos. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous n'arrivez pas à avoir le dos, ne vous tracassez pas, juste placez comme il faut, et si vous arrivez à avoir le dos, vous avez une situation qui vous permet d'avoir le dos, et bien profitez-en. Ah oui, j'allais oublier une chose à savoir, lorsque vous portez un allié, le panda aussi va prendre les dégâts à la place de l'allié. Par contre, attention, le fait de porter un allié, et de continuer à porter un allié tout le long du reste du tour, fait en sorte que l'allié en question, s'il commence son tour en étant justement porté par le panda, ou en subissant des attaques d'un ennemi, va recevoir un état qui s'appelle l'état déséquilibré, qui va en fait baisser ses dommages infligés, et ses soins réalisés. Donc en somme, ça vous permet de facilement tanker les dégâts à la place d'un allié, mais en contrepartie, ça va baisser ses soins et ses dégâts infligés. Donc il faut faire très très attention, lorsque vous portez un allié pour le protéger, et n'utilisez ce mode de tanking qu'en dernier recours. Et maintenant, vous vous dites peut-être, mais du coup, à part faire Karcham et Shamrak, le tonneau, il sert à quoi ? Et bien vous allez voir que votre tonneau, il ne sert pas à rien, et il a quand même sa petite utilité. La première utilité qui est évidente, c'est de servir justement d'obstacle pour vos ennemis, pour qu'ils puissent soit être bloqués, visuellement, et qu'ils décident de l'attaquer pour protéger vos... d'éviter d'attaquer vos alliés, soit que justement, ben, il soit bloqué dans ses déplacements. Le deuxième intérêt, c'est qu'avec le sort téléport tonneau, ça vous donne un point de téléportation qui vous permet, du coup, de vous déplacer ultra loin avec le panda, et lorsqu'il est porté, il a plusieurs effets assez intéressants, notamment le fait d'utiliser triple carmélide, non pas pour pousser une cible, mais pour l'attirer, et avec le frappe-fu, vous pouvez aussi, par exemple, gagner des résistances, qui vous permet de tanker plus efficacement. Mais le tonneau a aussi une grande importance sur l'une des mécaniques du panda, c'est sa mécanique d'ivresse. Parce que pour faire fonctionner la mécanique d'ivresse du panda, il va falloir jongler entre le fait de porter et ne pas porter votre tonneau en fin de tour. Mais qu'est-ce que c'est l'état d'ivresse ? En fait, les états d'ivresse du panda, ce sont des états qui apparaissent de manière cyclique, en fonction de si vous portez ou non votre tonneau en fin de tour, et qui va donner des boosts sur votre panda. Lorsque vous commencez votre combat, tout simplement, vous êtes en état sobe, donc en état sobe, il n'y a pas vraiment de gros changements, si ce n'est que vous gagnez un porté supplémentaire, donc très utile, si vous voulez utiliser quelques sorts de déplacements, très utiles, comme par exemple la tequilée, par exemple. Mais, par exemple, vous avez besoin de passer en état ivre, qui est l'état suivant. Et bien, pour passer en état ivre, et bien c'est simple, en fin de tour, vous devez porter votre tonneau. Lorsque vous portez votre tonneau en étant sobre, en fin de tour, vous passez du coup en état ivre. Cet état ivre, en fait, va vous donner un PA supplémentaire, ce qui est très très cool, mais va aussi vous donner 10% de coups critiques, et 10% de dommages infligés. Ce qui est très utile si vous voulez jouer DPT, mais ce n'est pas notre cas. Mais le PA reste quand même hyper intéressant, pour pouvoir faire certains sorts qui nous permettent de nous déplacer, notamment le coup laiteux, ou même, par exemple, les terres en bas level qui coûtent quand même quelques PA. Lorsque vous êtes en état ivre, vous avez deux solutions. Soit vous portez votre tonneau en fin de tour, vous continuez à porter votre tonneau en fin de tour, alors vous pouvez balancer votre tonneau pendant votre tour, et le récupérer en fin de tour pour porter votre tonneau en fin de tour, mais lorsque vous portez votre tonneau en fin de tour en état ivre, vous resterez en état ivre. Jusqu'au niveau 5 de l'état, alors monter le niveau d'ivresse ne va pas changer quoi que ce soit, en termes des bonus, mais il va être important pour passer à l'état suivant. C'est-à-dire que si vous êtes en état 5, vous passerez directement à l'état suivant que vous portiez votre tonneau ou pas. Mais le moyen plus rapide lorsque vous êtes en état ivre pour passer à l'état suivant, c'est de ne pas porter votre tonneau. Lorsque vous êtes en état ivre et qu'en fin de tour, vous ne portez pas votre tonneau, vous passez en état gueule de bois, et cet état gueule de bois, il est quand même plutôt utile pour le côté tank, puisqu'il va vous donner un PM pour le déplacement, c'est plutôt cool, mais surtout, il va vous donner de la parade et beaucoup de résistance élémentaire pour pouvoir tanker plus efficacement. Et au même cas que l'état ivre, tout simplement, si vous voulez conserver l'état gueule de bois, il va falloir porter votre tonneau en fin de tour, tout simplement. Donc là, vous voyez, je porte mon tonneau et là, je conserve l'état gueule de bois. Si vous êtes en état gueule de bois niveau 5 en fin de tour ou que vous ne portez pas votre tonneau comme c'est le cas avec l'état ivre, et bien tout simplement, en fin de tour, vous allez passer en état sobre et en état sobre, et bien vous avez récupéré toujours votre PO comme au début du combat, mais surtout, vous récupérez un poids de Wackfoo. Donc, l'état sobre, l'état ivre et l'état gueule de bois, c'est des états aussi très importants pour récupérer des points de Wackfoo sur votre panda parce que vous risquez quand même d'en consommer ne serait-ce qu'avec le téléport tonneau, avec les terres ou avec le happy hour par exemple. Alors, dit comme ça, ça semble être une mécanique très très compliquée à prendre en compte dans nos combats, mais sachez une chose, si vous ne la maîtrisez pas à 100%, cette mécanique, ce n'est pas bien grave parce qu'en fait, les bonus qu'apportent les bonus d'état d'ivresse et d'état de gueule de bois en fait, sont quand même intéressants, mais en soi, le panda, il est capable à lui seul de gérer efficacement son rôle de placeur et de tank avec ce qu'il a déjà comme résistance et ce qu'il a déjà comme moyen de déplacer en termes de coût de PAPM. Donc, si vous ne maîtrisez pas à 100% bien cette mécanique en mode pixel perfect, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien grave. Dans le feu de l'action, c'est normal de ne pas vraiment contrôler comme il faut cet état, ce jonglage d'état, et ce n'est pas ça qui va vous faire gagner ou perdre une game. Donc, si vous savez le maîtriser parfaitement, c'est excellent, mais si vous ne le maîtrisez pas comme il faut, ce n'est pas bien grave et vous arrivez quand même à faire le job avec ce fameux panda, donc rassurez-vous, ce n'est pas une mécanique game changer sur le panda. Bon, on a présenté un peu les mécaniques de base du panda, maintenant il tente de s'intéresser au deck de sort et au stuffing parce qu'avoir simplement Karcham et Shamrak dans son deck de sort, ça ne suffit pas. On peut compléter évidemment le deck du panda avec d'autres sorts qui vont notamment permettre au panda de mieux se déplacer au corps à corps des cibles puisqu'il faut être au corps à corps pour porter des cibles, mais aussi aider plus efficacement à porter des cibles ou à déplacer des cibles puisque évidemment Karcham est limité à trois par tour, donc bon, quand même, et surtout vous avez quelques petits trucs pour mieux tanker sur le panda et aussi avoir quelques petits outils qui vous permettent de faire autre chose que tanker et placer mais entre guillemets c'est vraiment très léger quoi, mais c'est quand même utile de l'avoir dans votre deck au cas où. Donc dans notre deck de sort, on met évidemment le tonneau, ça c'est un must-have mais pour avoir Karcham et Shamrak et parmi les outils qui vont permettre de facilement aider votre panda à se déplacer, nous avons le fameux téléport tonneau qui va vous permettre de vous téléporter proche de votre tonneau et qui permet accessoirement de vous déplacer sur une distance mirobolante pour le peu que vous ayez balancé votre tonneau ultra loin, ça vous permet de vous téléporter jusqu'à un maximum de 5 cases pour seulement 1 point lois c'est vraiment très très cool autre sort qui est très très cool pour le déplacement du panda c'est le cooleteux qui va vous permettre de vous déplacer à 2 cases pour 2 PA en fait c'est comme si vous convertissiez 2 PA en 2 PM pour vous déplacer de 2 cases et sans que vous ayez de contrainte de vous faire tacler ou quoi que ce soit et en plus sur la zone d'impact ça imbibe les cibles alors j'ai pas parlé de ce que c'était l'imbibé mais en gros l'imbibé c'est un peu comme l'ancien criblé du Kras c'est à dire que c'est un état qui n'a pas d'effet en soi lorsque vous l'appliquez sur vos ennemis ou sur vos alliés mais qui va être servi à être consommé sur certains sorts pour activer des effets supplémentaires sur le panda tant que placement il n'y a pas énormément de sorts qui consomment l'imbibé qui est intéressant il y en a un qu'on va parler aujourd'hui mais c'est bien de l'avoir comme qui est pas très très fort mais qui est quand même bien d'avoir un peu dans son deck de sorts de temps en temps donc c'est bien de l'avoir quand même dans le deck de sorts au cas où donc voilà cool et tout très bon moyen de se téléporter mais de l'imbiber sur la zone d'impact et permet de se détacler assez efficacement autre moyen d'avoir un peu de déplacement sur le panda c'est évidemment Ether alors Ether il faut faire très très attention parce que ça va permettre au panda de récupérer facilement 2 PM pendant un tour donc pour 2 PA et 1 point de Wafu voire même un seul point de Wafu si vous utilisez un certain passif mais il faut faire très attention avec Ether parce que ça va vous stabiliser en gros il faut faire hyper attention de bien avoir consommé tous les coups et eux et tous les téléportonneaux pendant votre tour avant de songer à utiliser Ether donc à utiliser quand même avec parcimonie pour éviter de vous dire ah merde j'aurais pu juste utiliser coups et eux et puis me déplacer comme il faut au lieu de simplement avoir 2 PM mais être stabilisé vous voyez ce que je veux dire ensuite il y a aussi d'autres sorts qui permettent de placer efficacement les cibles avec le panda en plus du Karcham et Shamrak parce que sachez une chose c'est que Karcham est limité à 3 fois par tour donc c'est bien d'avoir d'autres sorts qui placent afin justement de conserver notre nombre de Karcham utilisables dans notre tour notamment le plus efficace enfin le plus simple c'est Triple Carmelite c'est un sort qui vous permet de pousser simplement de 2 cases un ennemi au corps à corps pour 2 PA donc très très peu coûteux plutôt utile et lorsque vous portez le tonneau là par contre ça attire de 2 cases donc c'est plutôt cool aussi dans ces conditions si vous avez besoin d'attirer plutôt que pousser autre moyen de pousser que je vous conseille c'est Tequilé Tequilé il va vous permettre de pousser de 2 cases un peu comme Triple Carmelite mais l'avantage de Tequilé c'est que vous pouvez la balancer à distance et ne vous préoccupez pas trop du soin qu'il apporte parce que ça peut aussi soigner les ennemis évidemment mais comme vous n'avez pas beaucoup de maîtrise sur votre build tant que placement bah en fait le soin il soigne quasiment que dalle il va vraiment être très cool pour pousser les ennemis ou les alliés de très très loin de 2 cases pour seulement 3 PA et en plus ça applique 3 d'imbibé qui peut être consommé sur un certain sort qu'on verra après autre sort très utile aussi pour le déplacement c'est la soif la soif en fait va vous permettre si vous portez votre tonneau d'échanger de position avec l'acide donc ça fait un peu comme une transposition en mode dislocation du zobal mais en plus sur les ennemis ce qui est très très cool c'est que ça imbibe ça échaude les ennemis donc du coup si vous transposez avec un ennemi ça va l'échauder et donc c'est très très cool lorsque vous jouez des classes qui utilisent justement des dommages indirects comme par exemple le Fekka qu'on a présenté il y a quelques temps donc le Fekka Glyph parce que ça va vous permettre à la fois de facilement placer les ennemis mais en plus de baisser leur résistance aux dégâts indirects donc c'est très très cool et aussi on a aussi quelques outils qui permettent aux pandas évidemment de pouvoir tanker plus efficacement notamment le Frapp-Fu qui est très très cool donc le Frapp-Fu qui permet lorsque vous portez le tonneau de faire gagner de la résistance et du tacle de manière très simple pour 2 PA et le tacle est très très cool au niveau 80 je vais vous expliquer pourquoi et on a aussi le Happy Hour que vous lancez sur vous même afin d'avoir un bonus d'armure sur votre panda ainsi que des dommages réduits en mêlée sur votre panda ce qui vous permet justement de temporiser et d'être un énorme piqué pour vous protéger des ennemis un peu éloignés et de les garder vraiment éloignés des alliés un peu plus vulnérables on a aussi un passif qui est très très cool pour ça qu'on découvrira plus tard c'est Pandémie mais ça on va plutôt l'utiliser à partir du niveau 95 parce qu'il se débloque qu'à partir du niveau 90 en gros ça va vous donner de la résistance lorsque vous portez votre tonneau mais et aussi rediriger une partie des dégâts reçus du panda vers le tonneau mais ça on verra ça plutôt au niveau 95 et ensuite en passif un passif que je vous conseille énormément d'utiliser c'est le tonneau agressif parce qu'il va vous permettre justement de gagner un porté supplémentaire sur le sort Shamrak donc au lieu d'avoir une portée de 1 à 4 vous avez une portée de 1 à 5 ce qui est très très cool et en plus si vous voulez porter votre tonneau ça ne vous coûtera rien de porter votre tonneau donc ça vous permet de plus facilement jongler avec votre tonneau pour utiliser la mécanique d'ivresse et de gueule de bois et en plus ça aide à avoir un petit peu plus de portée sur les déplacements avec le Shamrak donc ça c'est très très cool et évidemment on joue le passif rock pour avoir plus de points de vie et être un énorme sac à points de vie et ensuite en dernier passif c'est un peu à vous de voir on a tonneau sans fond qui est très très cool et qui facilite un petit peu plus les mécaniques d'ivresse et de gueule de bois parce qu'il va vous permettre en fin de tour si vous êtes en face de votre tonneau de porter le tonneau et aussi de soigner une partie des points de vie du panda donc c'est très très cool pour justement le côté tank du panda et en plus ça va vous permettre de plus aisément user de la mécanique d'ivresse et de gueule de bois mais si vous n'êtes pas trop fan de tonneau sans fond vous pouvez aussi très bien jouer maître de l'ivresse donc maître de l'ivresse là par contre c'est en passage en mode ivre ou en mode gueule de bois ça va vous donner un PA ou un PM supplémentaire en plus du PM et du PA que vous deviez avoir à la base par contre c'est que pour un tour donc si vous êtes en deuxième état de gueule de bois bon bah vous retrouverez seulement un PM et pas deux tout simplement après il y a un autre passif qui est très très cool c'est bambouteille c'est en fait en état gueule de bois vous allez gagner du tacle mais perdre de l'esquive et en ivre c'est l'inverse gagner de l'esquive et perdre du tacle mais ce qui est intéressant c'est que Ether ne coûtera plus qu'un point la fou c'est un passif qui est très très cool pour avoir un peu plus de déplacement avec Ether mais il faut faire quand même hyper attention parce que c'est un peu incompatible avec certains donjons où vous avez besoin de tacle pour pouvoir être efficace notamment un donjon au niveau 80 qui s'appelle évidemment la truchière abandonnée même si elle n'est pas si abandonnée que ça quand on y pense et ensuite en termes de stuff on cherche évidemment un maximum de stuff pour avoir beaucoup de résistance quand même de la parade ainsi que de l'esquive et du tacle et si on peut avoir d'IPA c'est d'IPA max c'est assez suffisant mais le mieux c'est de aussi chercher pas mal de PM pour faciliter le déplacement du panda lorsqu'il porte une cible et pour ça on joue du coup l'acrénios donc qui donne beaucoup de résistance élémentaire donc c'est l'une des meilleurs meilleurs casques tank de cette tranche de niveau 51-65 on a l'amulette carnivore qui donne énormément de résistance et pas mal de points de vie on a aussi l'anneau de mort brûlé qui donne 8 de résistance on a la botte régressante alors la botte régressante elle a pas de résistance mais ce qui est intéressant avec la botte régressante et tous les items un peu de ce type là c'est qu'il donne un demi PM en plus du PM de base donc du coup ça permet de temps en temps avoir 6 PM au lieu de 5 donc c'est très très cool on a l'épaulette d'Ugsaï 15 de résistance l'une des meilleures épaulettes en termes de résistance à ce niveau là les ceintures d'immunité pour plus de résistance on joue avec un bâton braider et pas un anneau insensé parce que justement à la tranche de niveau suivante on va changer à la fois les piques et la relique donc autant consommer autant utiliser une des piques qui est pas trop chère et qui marche plutôt bien sur le stuff plutôt qu'une insensé qui est plutôt chère mais qui est plus utile lorsqu'on va l'utiliser sur le long terme donc bâton braider très très cool et vraiment pas cher et ça rentre très bien dans le stuff et on l'accompagne avec un bouclier de bouork pour gagner de la résistance un emblème de canopée pour avoir un poids en plus supplémentaire et un millimeloup qui coûte pas trop cher qui permet d'avoir masse résistance et masse de parade et vous avez peut-être pu constater aussi qu'il manque genre trois stuff ici donc la cape un anneau et un plastron et en fait c'est très simple c'est tout simplement des items qui se trouvent en miss moche mais qui sont pas encore intégrés dans le builder c'est la draconique et la relique cap niveau 65 on a l'aquette annulaire qui est l'anneau qui permet d'avoir 10 de résistance qui est énorme et on a aussi le plastif qui donne pas beaucoup de résistance mais qui est très utile parce qu'il permet d'avoir un PM sur le plastron et c'est quasiment l'un des seuls moyens d'avoir un PM sur le plastron pour l'instant à ce niveau là mais j'ai pas pu les intégrer dans le builder parce que évidemment ils ne sont pas encore intégrés dans le builder et en aptitude on met full résistance élémentaire full point de vie on met en force full point de vie en agité on peut mettre un petit peu en initiative selon ce que vous avez besoin en termes d'initiative par rapport à votre team le reste en tacle et esquive pour à la fois être capable d'esquiver les ennemis mais aussi de pouvoir les tacler si vous êtes vraiment en mode full tank en chance on met full parade et en majeur avec le stuff qu'on a on peut se permettre de jouer en mode résistance élémentaire et donc du coup de choper quand même des trucs qui montent jusqu'à 58 de résistance avec l'enchantement et encore en parlant d'enchantement vous voyez qu'en fait on arrive à un enchantement qui permet d'avoir jusqu'à 58 de résistance élémentaire et on est seulement qu'à 3 chasses imaginez en 4 chasses c'est une dinguerie donc au niveau d'enchantement on bourre les résistances sur le plastron sur les épaulettes la cape la ceinture et les bottes évidemment de l'élément nécessaire à ce que ça double les résistances sur le casque et les armes il vaut mieux privilégier les points de vie pour être un peu plus un sac à points de vie sur les anneaux je vous conseille de mettre full esquive parce que autant le tacle on peut un peu s'en passer mais l'esquive on a un petit peu besoin et comme le plastif retire un peu d'esquive c'est bien d'avoir de l'esquive sur les anneaux et sur l'amulette je vous conseille de jouer un peu avec l'initiative pour justement avoir dans les points d'aptitude le moins d'initiatives possible pour avoir un petit peu plus de tech d'esquive ou d'esquive en cas de besoin donc voilà ça c'est pour le niveau 65 maintenant on va voir pour le niveau 80 en termes de passifs au niveau 66 à 80 il n'y a pas vraiment grand chose qui change on peut toujours jouer les mêmes passifs cela dit il y a un truc qui apparaît qui est la buvette au niveau 80 qui permet de donner un peu de dommages infligés grâce au tonneau mais bon il faut vraiment placer le tonneau comme il faut c'est utile que pour les pour les dpt de distance parce que bon il faut enfin c'est vraiment efficace sur les dpt de distance mais sans plus parce qu'il faut vraiment bien placer le tonneau et vraiment si vous voulez un truc qui marche très très bien au niveau 80 et qui permet de passer un donjon qui est un peu compliqué notamment la truchière abandonnée je vous conseille plutôt l'interception parce que ça va vous donner un petit peu plus de tacles et le tacle c'est intéressant pour passer la vulnérabilité de l'arrêt de la de la du boss truche parce qu'il faut un minimum de 500 tacles pour pouvoir le tout simplement le le rendre le rendre vulnérable tout simplement en plus en termes de sort bon il n'y a rien qui change on a un espace en plus pour mettre un sort supplémentaire et je peux vous conseiller de mettre ébriété alors ébriété ça va vous permettre soit de mettre très facilement de l'imbibé pour ah mais je ne vous ai pas parlé aussi de l'imbibé pour le fameux souffle enflammé ça y est on y vient le souffle enflammé pardon j'ai oublié d'en parler alors pourquoi le souffle enflammé parce que si vous avez de l'imbibé sur une cible vous pouvez pour 2 PA juste simplement retirer des résistances sur un ennemi alors c'est pas énormément de résistance par rapport au coût de de PA qui a été utilisé pour justement imbiber des cibles mais si vous n'avez pas besoin de placer des ennemis ou des alliés et que c'est un peu superflu de placer et ben vous pouvez juste imbiber des cibles genre un boss et retirer de la résistance bon c'est pas énorme mais bon si le panda n'a pas besoin de placer et ben il peut faire un peu de résistance en attendant et pour compléter avec le souffle enflammé on peut aussi jouer le souffle laiteux qui va permettre de donner de l'imbiber pour 2 PA très facilement et qui est du même type de zone que le fameux souffle enflammé donc c'est plutôt cool bref en termes d'aptitude bon ça ne change pas full résistance élémentaire full point de vie en force full point de vie en agilité tac les esquives ou full esquives ou full tag si vous êtes par exemple en truchière abandonné en chance full parade et en majeur on met une résistance élémentaire et un point d'action pour être en 10-5 avec notre stuff pour pouvoir être assez efficace et en termes de stuff il y a quelques trucs qui changent on a notamment le serrat tête bourru qui remplace notre crénios parce qu'en plus de donner de la résistance élémentaire elle donne de la résistance d'eau après si vous ne pouvez pas changer votre crénios pour x ou y raison vous n'êtes pas obligé de changer votre crénios vous pouvez conserver votre crénios si besoin on a l'amulette en croc qui va remplacer l'amulette carnivore et en plus ça ne coûte pas trop cher et elle donne de très bonnes résistances comme l'amulette carnivore mais donne un petit peu plus de points de vie on a le plastron phosphorescent qui est un peu compliqué à avoir parce que c'est essentiellement du craft mais donne un PL avec de très bonnes résistances de la parade de l'initiative c'est très très cool on a en anneau le booster et la bague de star pour avoir de bonnes résistances avec un petit surplus de points de vie par rapport à avant on conserve la botte régressante afin de garder le demi PM c'est très intéressant à ce niveau là et en relique épique on met la capte en serre illimité d'ailleurs capte en serre illimité meilleur épique de ce niveau pour les personnages tank parce que même si vous n'avez pas de PA ou de PM supplémentaire vous avez un taux de résistance avec la capte en serre illimité qui est juste excellente et on complète ça avec la galon fred alors vous pouvez mettre une ceinture rasboulaire mais le problème de la ceinture rasboulaire c'est que vous n'avez pas de résistance sur la ceinture rasboulaire donc c'est mieux de mettre un galon fred un galon fred il y a beaucoup moins de gens qui utilisent le galon fred donc les prix sont un peu moins chers et vous avez de meilleures résistance sur la galon fred et on a le string du mulou le string du mulou qui donne de la résistance élémentaire un peu d'initiative et des points de vie tout simplement et en arme on a enfin la toxipiquante qui donne un PA supplémentaire avec de la résistance qu'on complète avec un résidu qui donne de la parade du tackle et de la résistance élémentaire et évidemment on conserve l'embème de canopée et le millimulou et en termes d'enchantement c'est pareil on met pour les résistances là où ça double notamment sur le plastron la cape les bottes et la ceinture aussi sur le plastron d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit mais sur le plastron vous pouvez vous permettre de mettre une petite volte-face c'est toujours bienvenu sur le panday en plus la volte-face ne coûte quasiment rien ensuite sur le cas c'est faux point de vie sur l'âme c'est faux point de vie sur les anneaux vous pouvez cette fois-ci mettre à la fois du tackle et de l'esquive en cas de besoin et sur l'amulette et bien vous jouez toujours autant avec l'initiative pour avoir l'initiative qui vous convient par rapport à votre team et enfin en 95 au niveau des sorts il n'y a rien qui change ne serait-ce que vous avez un nouveau passif que vous pouvez utiliser qui est pandémie qui va vous permettre de choper de la résistance élémentaire si vous portez votre tonneau en fin de tour qui est un passif plutôt efficace si vous voulez changer de votre tonneau sans fond qui vous permet de facilement jouer avec la mécanique d'ivresse ou si vous voulez avoir un éther quasiment gratuit avec la bande bouteille malgré les petits désavantages de perte d'esquive et de tacle lorsque vous passez en ivresse ou en gueule de bois en aptitude on a en full intelligence en intelligence full résistance élémentaire le reste en point de vie en force nous avons full point de vie en agité on met tacle et esquive après vous pouvez mettre soit full esquive soit full tag ça dépend de vous en chance on met full parade puis résistance critique et cette fois-ci au lieu de mettre PA résistance on met PM résistance parce qu'avec notre stuff on peut aisément atteindre le 10 PA 6 PM sans avoir besoin de la régressante donc là cette fois-ci on peut jouer du PM au lieu du PA et on a un 6 un 10-6 assez solide ensuite en termes de stuff on joue cette fois-ci avec le chapteau de sable alors si vous voulez conserver votre votre casque précédent parce que bon il n'y a pas grand chose qui change en termes de résistance et jusque là vous avez un petit peu plus de parade et de points de vie vous pouvez conserver votre casque déjà existant on a le sautoir en coquillage qui permet de choper de bonnes résistances avec le PA supplémentaire qui fait que nous pourrons jouer avec un 10-6 solide donc si vous n'avez pas encore ce sautoir en coquillage et que vous conservez encore les amulettes précédentes cette fois-ci vous ne mettez pas en point de mouvement votre majeur mais en PA tout simplement parce que c'est justement c'est grâce à ce sautoir qu'on va permettre de jouer un 10-6 en ayant de très très bonnes résistances en place on met le gilet mortuaire en anneau l'anneau sacré et le moule anneau délavé en botte on met le baroque qui donne un PM et de très très bonnes résistances ensuite on joue toujours notre galant Fred et le cap en série limitée qui ne bouge pas ensuite en ceinture on met le ficelle d'El Pochito qui ne coûte pas grand chose qui a de bonnes résistances et beaucoup de points de vie on conserve notre Toxie piquante l'emblème canopée et l'humilu mais vous pouvez aussi changer votre bouclier contre une paroisse qui donne beaucoup plus de résistance et de parade et de points de vie que votre bouclier résidu du niveau 80 et en enchantement c'est toujours pareil on met ah par contre il y a un truc qui a bougé ici pardon excusez-moi hop c'est mieux comme ça donc full résistance sur le plastron et si on peut mettre une volte face c'est excellent full résistance terre sur les bottes full résistance air sur la cape full résistance eau sur les épaulettes full résistance feu sur les ceintures full point de vie sur la casque et l'arme sur les anneaux vous pouvez contrebalancer avec de l'esquive et du tacle et sur l'amulette vous jouez un peu avec l'initiative pour contrebalancer un peu ce que vous avez besoin en termes d'initiative pour jouer correctement dans votre team tout simplement voilà c'est tout pour cette vidéo alors je conçois que cette vidéo est peut-être un peu moins bien foutue que les vidéos d'habitude mais bon j'ai eu une semaine un peu particulière mais je voulais quand même faire un petit truc pour proposer une vidéo cette semaine en tout cas j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé pour créer un panda sur Wafu si elle vous a quand même plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce à vous abonner ce qui me ferait extrêmement plaisir et qui vous permet aussi de ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux qui sont en description pour discuter pour chatter pour regarder des lives bref tous les réseaux autres que YouTube sont en description c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Merci.